Bonjour et merci pour votre invitation qui fait suite à exactement le point que vient de rappeler Jean-Pierre, à savoir cette question du monitoring, le monitoring du carbone. Comment va-t-on pouvoir le faire aussi bien à l'échelle des États que pour des projets qui entendent stocker du carbone ? Ah, je n'ai peut-être pas exactement mes diapos. Voilà. Alors, comment suivre le stockage du carbone ? C'est donc la question que nous allons nous poser. Vu l'urgence de la situation qui a été rappelée, c'est devenu essentiel de pouvoir montrer qu'on stoppe la dégradation des terres et que l'on contribue grâce au stockage de carbone aux grands enjeux qui sont ceux l'initiative 4 pour 1000, à la fois la sécurité alimentaire, la lutte contre la dégradation des terres et la désertification et le climat. Donc, sur cette illustration, vous voyez comment, à partir d'une situation d'agriculture, disons, conventionnelle, où on a beaucoup de sols nus, on peut aller vers des pratiques agroécologiques, de l'agriculture de conservation, des cultures intermédiaires, de l'agroforesterie, et ainsi, on va, a priori, stocker du carbone avec une cible qui est définie, qui est la cible 4 pour 1000, un stockage de 0,4% par an, ou plus, bien sûr, si on pouvait l'atteindre. C'est donc une question sur l'indicateur, un indicateur que l'on puisse suivre dans le temps, que l'on puisse suivre dans le temps, et une première remarque que l'on peut se donner, c'est que le taux de couverture végétale au cours de l'année serait sans doute un premier indicateur du stockage de carbone, même s'il serait imprécis. Je l'ai dit, il y a un enjeu stratégique pour les pays, pour l'ensemble des acteurs à ce sujet. Ce que nous avons pu voir lors de l'étude nationale 4 pour 1000, qui a été rendue publique le 13 juin dernier, qui a été conduite par l'INRA à la demande de l'ADEME et du ministère de l'Agriculture, c'est qu'il y avait une grande incertitude sur la ligne de base du stockage de carbone. En effet, y compris en France, pour les cultures et les prairies temporaires, nous ne savons pas si nous sommes en moyenne à moins 3 pour 1000, ou à plus, pratiquement, 1 pour 1000. Nous sommes dans cette fourchette, nous ne pouvons pas pour le moment dire mieux. De même, pour les privées permanentes, incertitude entre plus 0,6 et plus 2,5 pour 1000. Sur la diapositive, vous voyez une illustration qui vous donne, pour une pratique de référence, la courbe en gris avec un déstockage, une perte de carbone, qui passe de 1960 à, mettons, 2000, de 46 à environ 44 tonnes de carbone par hectare. Si vous mettez en œuvre une pratique vertueuse, vous allez stocker. C'est la courbe en vert et vous allez éventuellement pouvoir suivre ce stockage. Mais en réalité, ce que nous savons, c'est qu'il faut un nombre de points de mesure extraordinaires pour avoir la précision requise, c'est-à-dire détecter les 2 tonnes, les plus 2 tonnes par rapport à un bruit de fond qui est les 44 tonnes. Lorsque nous allons vouloir nous projeter, à l'avenir, nous devons pourtant tenir compte de l'évolution de la ligne de base pour calculer le stockage. Regardons les données en France. La France est l'un des pays du monde qui a les meilleures données sur ces sols. Nous avons une base de données qui est la base d'analyse des terres. Toutes les analyses de terres agricoles sont centralisées dans cette base de données. Et vous observez ici la synthèse que l'on peut en tirer avec certaines régions où on a une diminution significative de 1990 à 2010, sur une période de 4 ans. Vous voyez que dans le nord de la France, on aurait eu une décroissance des teneurs en carbone des sols agricoles. On aurait eu une augmentation dans le bassin parisien, dans certaines parties de la région centre. Et puis dans bien des cas, nous n'avons pas de données significatives. Donc finalement, malgré l'ampleur du nombre d'analyses de terres que nous avons, nous ne pouvons pas en tirer des enseignements suffisamment précis sur la ligne de base. Nous disposons aussi d'un inventaire remarquable. C'est le réseau de mesure de la qualité des sols qui opère sur une maille carrée de 16 km de côté. Et sur cette maille, les sols sont prélevés à peu près tous les 10 ans. Et on revient pour déterminer, en particulier, s'il y a eu une variation du stock de carbone du sol. Malheureusement, cette fréquence est insuffisante. Elle est insuffisante. Nous aurons le second échantillonnage l'an prochain. À partir de 2020, nous aurons des enseignements sur le territoire national permettant de savoir plus précisément si nous avons eu stockage ou déstockage. Mais vous imaginez bien que pour un projet agricole donné, ça n'est pas suffisant. On ne va pas attendre 10 ans. Et puis, 16 km par 16 km, ça n'est pas une résolution spatiale suffisante. Alors, finalement, ne faut-il pas transformer l'approche ? Pouvons-nous proposer autre chose ? Eh bien, voilà, il y a une autre méthode. Cette méthode, c'est celle du bilan de carbone. Elle repose sur un constat simple. C'est que la variation du stock de carbone d'une parcelle agricole va dépendre du bilan des entrées et sorties. Les entrées, c'est la photosynthèse, c'est la fertilisation organique. Les sorties, c'est les récoltes ou le pâturage. Ça peut être également, et c'est bien sûr, la respiration du sol ou encore le lessivage de carbone sous forme organique. Là où les technologies évoluent beaucoup, c'est que la photosynthèse, aujourd'hui, vous pouvez y avoir accès via la télédétection. Ensuite, les récoltes, bien sûr, un agriculteur pourra les estimer, mais on pourrait aussi les avoir dans les statistiques. La fertilisation, il en ira de même. Et on va modéliser le bilan de carbone du sol en fonction des apports nets qui sont faits par les autres termes. Et on va ainsi calculer la respiration et le lessivage. Cette méthode nous permet de suivre la ligne de base du carbone du sol et, si c'est le cas, le stockage additionnel. Il est important de dire que ça peut être fait à toute échelle, de la parcelle à l'exploitation, à la région, voire, évidemment, avec moins de précision, au globe. Pourquoi est-ce devenu possible à l'échelle mondiale ? Tout d'abord, nous avons des cartes à haute résolution, 250 mètres, des sols. Ces cartes, bien sûr, ne correspondent pas à des points de mesure qui auraient été faits tous les 250 mètres. Elles correspondent à une estimation qui est spatialisée, qui est modélisée en réalité et qui tient compte de l'ensemble des données mondiales qui sont centralisées aujourd'hui au sein du Global Sol Partnership, le partenariat mondial sur les sols, par une structure qui s'appelle l'ISRIC, qui est située aux Pays-Bas. Vous voyez ici un chalon en Champagne avec la teneur en carbone estimée des sols à 30 cm. Ceux qui connaissent vont peut-être me dire que ce n'est pas correct. Ça, je ne sais pas. Mais vous avez aussi la carte à l'échelle mondiale. Donc vous avez vraiment cette résolution sur tous les points du globe. Eh bien, pour la photosynthèse, regardons ce que les satellites savent faire. L'Europe a lancé les satellites Sentinel, Sentinel-1 et Sentinel-2, le premier opérant en radar et le second dans les bandes optiques. Ils partagent une résolution spatiale de 10 mètres et un temps de revisite de 5 à 6 jours. Ils vont opérer pour Sentinel-1 par ciel clair ou couvert. Ils vont estimer la rugosité et la teneur en eau. La rugosité, c'est les propriétés de l'état de surface du sol. Et puis, pour Sentinel-2, vous avez accès à des réflectances qui vont caractériser l'état de la végétation tout particulièrement. Grâce à cela, vous allez regarder l'humidité du sol, la biomasse. Vous allez pouvoir observer s'il y a eu travail du sol ou pas. Vous allez caractériser les types de cultures. Nous pouvons aujourd'hui déterminer les types de cultures par satellite. La phénologie, l'indice foliaire, l'albédo. Et vous allez créer des fusions entre ces cartes dynamiques qui vont tout particulièrement vous permettre de caractériser le bilan de carbone et plus exactement la photosynthèse. Et vous voyez qu'il y a d'autres dimensions dont j'ai déjà parlé. Vous avez aussi les dates de semis et de récolte. Donc, par exemple, vous pourriez aussi caractériser la durée de la couverture végétale du sol, ce qui serait déjà un indicateur du bilan de carbone, mais un indicateur tout de même passablement imprécis. Grâce à l'estimation de la photosynthèse, vous pouvez aller plus loin puisque les satellites peuvent aujourd'hui être calibrés par des méthodes d'intelligence artificielle, par les flux de carbone des parcelles agricoles. Vous avez en bas à gauche des mâts de mesure qui sont installés sur des cultures. Ces mâts mesurent en continu, toutes les 30 secondes. le bilan des échanges de CO2 entre la végétation, le sol, d'un côté et l'atmosphère de l'autre. Et puis, vous avez un réseau de mesures qui a été déployé dans le monde entier, tout particulièrement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, mais il y a des points sur les autres continents. Et nous observons aujourd'hui que les estimations par satellite calibrées sur la signature spectrale de la végétation, si vous voulez, la couleur, la réflectance de la végétation, deviennent, ces estimations par satellite, deviennent correctes par rapport à ce que nous mesurons par les stations au sol. Voilà, donc nous pourrions proposer, et c'est ce que nous allons faire, en fait, une infrastructure scientifique et technique mondiale qui permettrait de rapporter des estimateurs du bilan de carbone. C'est très important, puisque récemment, lors de l'atelier de Coronivia sur le carbone du sol, les États qui étaient présents dans le cadre des négociations climat ont exprimé la nécessité d'avoir des méthodes améliorées d'inventaire du carbone des cultures. Vous voyez aujourd'hui que seuls quelques pays de l'OCDE atteignent la méthode de grande qualité qui est le tir 3. La plupart des autres pays, soit n'ont pas d'inventaire, soit ont des inventaires de qualité tout de même insuffisantes pour rapporter les progrès qui sont faits en agriculture. Et puis, en ce qui concerne les engagements des pays sur le carbone du sol dans l'accord de Paris, seuls quelques pays ont spécifié des objectifs dans le cadre du secteur agricole ou plus précisément sur le sol. Mais là encore, s'ils étaient rassurés sur le fait qu'ils puissent, disons, rapporter de manière correcte dans leurs inventaires le carbone du sol, on irait certainement beaucoup plus loin dans les engagements. Voilà, donc, je vous propose cette vision un petit peu futuriste qui permettrait d'avoir un bilan de carbone dans les projets que vous allez entreprendre, un bilan de carbone à l'échelle des pays, à l'échelle du globe. Et bien sûr, le carbone, ce n'est pas tout, il y a plein d'autres choses. Vous avez des aspects sur les autres gaz à effet de serre, sur l'état hydrique, etc., qui devraient logiquement aller dans le même sens. Donc, en conclusion, tout d'abord, vous dire qu'il faut renforcer les données carbone sol. Nous avons un effort international conséquent avec le partenariat mondial. En Europe, le centre commun de recherche qui s'engage, un grand programme conjoint de recherche, un EJP sur les sols qui est en train de démarrer. Il nous faut créer un consortium international de recherche développant l'infrastructure dont je viens de vous parler sur le bilan de carbone des sols. Nous allons nous y employer dans les suites du projet Circaza que je coordonne. Apporter un soutien technique aux États pour leurs inventaires nationaux et leurs engagements dans l'accord de Paris et ainsi que dans la convention des certifications. Et puis, rendre la méthodologie de bilan de carbone disponible pour les projets de transformation des chaînes de valeur et des paysages. Je cite ici la Communauté européenne d'innovation sur le climat, mais bien évidemment, Foroma et tous les acteurs présents contribuent à ces projets. Et vous comprenez que dès lors que vous pourrez quantifier, vous pourrez certifier et vous pourrez sans doute obtenir des transformations dans les chaînes de valeur et puis pour les collectivités territoriales dans les paysages également. Je vous remercie.